France 2 propose son feuilleton quotidien ainsi grand soleil du lundi au vendredi aux alentours de 20h45. Le soap déroule ses intrigues et rebondissements autour de Claire Estrella, Mélanie Modran, Elisabeth Bastide, Christelle Labaud, Virgile Berville, Fred Bianconi, Manu Léoni, Moïse Santamaria, Florent Grasset, Fabrice Deville, et bien d'autres. Découvrez les résumés des épisodes du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 sur France 2. Lundi 3 avril 2023 épisode 1117, Manu reçoit un appel de Régis, mais ne répond pas. Il vient voir Becker qui lui explique ce qui se passera si Régis leur apporte la vidéo. Manu anticipe et lui remet sa démission. Cécile est contrariée par l'affaire et en parle à Christophe. Elle en veut à Manu, car ils ne peuvent plus rien contre Régis. Christophe, Hubert Benhamdine, tentent de défendre Manu. Un peu plus tard dans la journée, il prépare une seringue et débarque avec une casquette dans le bureau de Régis. Becker charge Alex, Benjamin Bourgois, de continuer l'enquête et d'aller voir Régis qui n'a toujours pas déposé plainte contre Manu. A son arrivée, Alex ne trouve pas Régis et l'attendent en son bureau. Lionel Beaufort, semi-âge agit, l'homme qui a agressé Robin, vient porter plainte pour effraction et coups et blessures contre Robin et Louis. Chloé, Léonore, Louis et Robin viennent à leur tour porter plainte contre les deux hommes, mais ils découvrent que Lionel Beaufort a porté plainte à son tour. Ils sont déconcertés. Une vengeance actée pour Enzo dans un si grand soleil mardi 4 avril 2023 épisode 1118, Eve, Emma Colberti, et Dimitri commencent leur enquête sur Aline. Dimitri est chargé de la séduire. Il rassure Sabine avec cette nouvelle mission. Dimitri prend vite contact avec Alain en la défendant face à un homme qui lui reproche d'être à l'origine des blessures de son fils avec ses taureaux. Dimitri se fait passer pour un écrivain qui s'inspire des manades. Aline demande à Fred, Olivier Fallier, le propriétaire de la manade l'autorisation de la faire visiter à Dimitri pour le remercier et pour son aide. Le sang retrouvé dans le bureau est bien celui de Régis Cyril de la Morandrie, qui a disparu. Alex s'informe officieusement Manu. Cela peut arranger ses affaires, mais Manu n'y croit pas. Cécile est contrariée avec la disparition de Régis, ils ne pourront pas le juger et elle partage son inquiétude avec Christophe. Mercredi 5 avril 2023 épisode 1119, Manu, Moïse Santamaria, est fermée et n'arrive pas à se remettre de la situation. Elle tente de le convaincre de récupérer sa démission, Régis ayant disparu. Manu n'accepte pas ce qu'il a fait avec Régis et refuse de parler. Cécile informe Becker, Yvon Bach, qu'elle ne peut pas lancer un mandat de recherche sur Régis. Ils n'ont pas pu le mettre en examen et ni diffuser un avis de recherche, Régis n'ayant pas de famille proche identifiée. Ils envisagent qu'il ait été assassiné ou qu'il ait orchestré sa disparition. Alex continue de chercher Régis et demande de l'aide à James qui ne croit pas au règlement de compte. Alex tente de convaincre Becker de refuser la démission. Dimitri, Victorien Robert, Charmaline lors de la visite à la manade. Il est coaché par Eve. Aline propose à Dimitri une balade. Il n'est pas insensible à son charme. Eve tient le mari d'Aline informé de la suite de leur enquête. Ambre vient voir Enzo et lui demande pardon. Ce qui est arrivé à Mélissa lui donne envie de témoigner et elle va dénoncer les agissements dans la presse. Enzo accepte ses excuses. De son côté Inès décide de quitter Montpellier, elle a besoin de changer d'air et décide de déménager à Madrid. Dimitri commet l'irréparable sur France 2 jeudi 6 avril 2023 épisode 1120, Manu revient au commissariat. Becker l'informe qu'il ne sera pas poursuivi par Régis qui a disparu et qui est certainement décédé. Il n'y aura pas non plus d'enquête de l'Aigipienne. Manu n'aura pas le droit au terrain et Becker lui impose de prendre rendez-vous chez un psychologue. Florent, Fabrice Deville, reçoit les parents de Robin et Louis dans le cadre de l'agression avec Beaufort. Il leur conseille de trouver un arrangement avec l'avocat de Beaufort, car Louis a déjà un passé judiciaire avec la mort de Myriam. Serge qui représente Beaufort fait part à Florent du souhait de son client à savoir 1000 euros de dommages et intérêts et des excuses de Robin et Louis. Louis, Sylvain Boccarat, est révolté, pour lui Beaufort est l'agresseur, ils n'ont pas à se coucher. Marc lui rappelle son passé judiciaire, mais entend sa réaction. Léonore, Maéva Pasquali, Chloé et Eva ne décident d'accepter la proposition de Beaufort. Marc n'est pas pour et voit bien que c'est injuste pour Louis et Robin. Ils n'ont pas le choix et décident de le faire quand même. Aline se confie à Dimitri, son couple ne va plus bien, son mari n'est jamais présent, elle reste, car ils ont un jeune fils. Eve entend la conversation et ne comprend pas pourquoi Aline n'a pas parlé du handicap de son mari. Le soir, Dimitri appelle Eve qui est chez elle sur le portable de l'agence. Manu découvre à l'insu d'Eve qu'elle a deux portables et ne dit rien. Vendredi 7 avril 2023, épisode 1121, Cécile, Marie-Gaëlle Cal, doit mettre fin aux recherches pour retrouver Régis qui s'est volatilisé. Elle reproche à Becker sa clémence vis-à-vis de Manu. Il est tendu et fait remarquer à Eve la présence de ses deux portables. Prise à défaut, elle prétexte un deuxième téléphone pour ses cours particuliers afin d'éviter de donner son numéro perso aux élèves. Manu a des doutes, Eve le challenge en lui proposant de regarder son téléphone ce qu'il refuse. Manu se confie à Alex, il trouve Eve très fuyante depuis quelques temps. Dimitri retrouve Aline aux arènes de Lunel. Eve lui conseille de la tenter. Elle prendra des photos. Dimitri l'embrasse, Eve les prend en photo. Dimitri va plus loin, il craque et couche avec Aline. Eve est décontenancée et reproche à Dimitri son attitude. Ce dernier lui demande de ne rien dire à Sabine. Eve est agacée et ne veut pas mentir à son amie, mais elle n'a pas le choix. De son côté, Inès, Maéva est la roussi, para Madrid. Découvrez ce qui vous attend dans un si grand soleil jusqu'au 21 avril 2023. Ensemble sur Librand qu'il parle, nie Sous-titrage ST' 501